Oui, le dernier grand rendez-vous ce dimanche avec les Jeux Olympiques. Comment vous l'abordez justement ? Vous disiez que vous aviez beaucoup pris soin de vous ces derniers mois. Oui, là c'est un peu les jours les plus longs parce que c'est vrai qu'on s'entraîne un peu moins. Donc forcément les journées sont un peu plus longues. Mais non, j'ai hâte d'y être et hâte de voir ce que ça peut donner dimanche. Vous avez justement avec les JO une histoire somme toute assez particulière parce que ça ne vous a pas vraiment souri. Comment du coup prendre une revanche sur l'histoire ? Non, après je me dis que s'il faut les gagner, autant les gagner à la maison. Donc voilà, c'est plus de le prendre positivement. Ça sera mes quatrièmes Jeux. Donc à part les Jeux, c'est vrai que plus ou moins tout gagner. C'est vraiment le titre qui me manque. Donc pour moi, c'est une grosse échéance et un gros objectif. Physiquement, on connaît votre domination. Vous êtes prête. C'est sur le côté mental que vous avez beaucoup travaillé avant ces Jeux ? Sur les deux. J'ai énormément travaillé physiquement, notamment ces dernières semaines où en stage en altitude, c'était vraiment, je pense, les séances les plus dures que j'ai jamais faites. Après, depuis cet hiver, comme j'ai dit, travailler avec des préparateurs mentaux. Et ouais, c'est un tout. Et je pense que je suis prête. Je suis à 100% aussi bien physiquement que mentalement. Donc voilà, on verra le résultat dimanche. Ça consiste en quoi les séances en altitude que vous faites ? C'est de la route ? Ouais, j'ai fait uniquement de la route avec mon VTT. Donc ouais, c'était séance à jeun le matin, acclimatation à la chaleur, acclimatation à l'altitude. Et ouais, un peu tout. Donc c'était bien chargé. Je ne me suis pas ennuyée. Comment vous gérez le statut de favorite, je crois on peut le dire, à domicile ? En tout cas, parmi les favorites, à domicile pour vos JO. Ouais, j'utilise cette pression plutôt de la bonne manière. C'est vrai que c'est plus de la motivation que vraiment de la pression en soi. Peut-être parce que j'ai déjà fait les Jeux pas mal de fois. Ou peut-être parce que je suis vieille tout simplement. Mais non, je ne ressens pas vraiment de pression négative. Forcément, je suis un peu stressée. Mais ça, c'est normal, comme avant chaque course. Mais ce n'est pas quelque chose qui va me faire part de l'énergie. Vous vous sentez déterminé et en même temps pleine de recul. Ça résume l'état d'esprit un peu ? Ouais, ouais, c'est un peu à l'image de ces derniers mois. C'est vrai que j'ai vraiment, vraiment, vraiment tout mis en place pour être championne olympique. Je pense ne rien avoir laissé au hasard. Donc ça me rend sereine de savoir que je maîtrise toutes les choses que je peux maîtriser. Et voilà, j'ai organisé tout comme je voulais. Et ouais, c'est plutôt même, plutôt fier de moi et de ma prépa. On n'est pas à tête de haut niveau, mais faire les Jeux olympiques dans son pays. Concrètement, ça fait quoi dans la tête ? Ouais, c'est le rêve d'une vie aussi. C'est vrai que c'est unique, on l'oublie. C'est vrai que je me suis dit, voilà, je te prépare pour ces Jeux et tout. Mais c'est à la maison, quoi. C'est unique de pouvoir déjà faire les Jeux et en plus à la maison. Donc non, c'est vraiment génial. Ça a été quoi le déclic ? Enfin, si j'ai bien compris, souvent du visuel, après pas mental, vous l'avez mis en place relativement tard dans votre carrière. Ça a été quoi le déclic, justement ? Tard ? Ouais, plutôt tard si on compare par rapport à ma carrière. C'est vrai que je suis rentrée chez Ineos il y a deux ans maintenant. J'ai tout changé, tout le staff, l'entraîneur, tout. Donc il a fallu une année d'adaptation pour pouvoir mettre tout en place au sein de l'équipe. Après les Mondiaux l'année dernière, c'est vrai que j'ai eu un petit coup où tout ce changement, même si j'avais gagné les Mondiaux, il a fallu le digérer. Donc j'ai pris du temps pour moi et là je me suis dit, il y a les Jeux qui arrivent derrière, ça va être dur de gérer mentalement, de récupérer de la saison, de tout ce que j'ai appris et de repartir sur une échéance olympique. Donc voilà, là j'en ai parlé et je leur ai dit, je leur ai dit, je pense que j'ai besoin d'aide, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et voilà, derrière on a mis quelque chose en place et c'est marrant parce que ce n'était pas une punition de faire tous ces rendez-vous, tout ce travail mental. Parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, je me demande si je ne vais pas faire ça plus tard parce que ça m'a tellement appris et ça m'a tellement parlé qu'en fait, j'ai vraiment pris du plaisir à travailler cet aspect. Tu l'as dit, je suis vieilli. Ça serait quoi ta force aujourd'hui sur ces nouveaux Jeux Olympiques ? Ma force, c'est... Ouais, je pense que pour être championne olympique, il faut être complète. Donc voilà, je pense que c'est aussi bien physiquement que mentalement. Et ouais, se dire aussi qu'on a de la chance d'être là. Et qu'il y a quelques années, on m'avait demandé de donner un conseil à des jeunes qui voulaient commencer la compétition. J'avais dit naïvement, il faut être heureux. Et après, derrière, je suis rentrée chez moi, là, je me suis dit, mais Pauline, t'es bête, pourquoi t'as dit ça ? C'est, tu passes pour, un peu pour une gamine qui ne savait pas quoi dire. Et en fait, si on me repose la question aujourd'hui, je dirais la même chose. Je dirais, voilà, le principal, c'est d'être heureux, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, se lever le matin, d'avoir envie d'aller à l'entraînement. Et voilà, repousser ses limites. Mais en étant heureux, c'est vrai que ça aide.